Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis François Brault, la personne responsable de Quick France. Vous connaissez sûrement Quick à travers les chargeurs frontaux, mais Quick aujourd'hui, c'est pas uniquement ça. Ce sont aussi plus de 500 outils pour 50 marques de matériel différentes, tels que télescopique, mais aussi chargeuse sur roue, skid steer, valet de ferme et bien évidemment chargeurs frontaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau Multigrab M Plus Quick. Cet outil a été conçu spécialement pour les télescopiques, de 2 tonnes à 3 tonnes de capacité. Il peut néanmoins être monté sur chargeur frontal et sur chargeur sur roue grâce à ses crochets boulonnés M16L. Cette nouvelle gamme Multigrab M Plus s'articule autour de 4 modèles. Tout d'abord, nous allons retrouver les Multigrab M Plus 200 et 220, respectivement de 2 m à 2,20 m de largeur, qui peuvent aussi se monter sur chargeur frontal. Et ensuite, les deux autres modèles sont les Multigrab M Plus 240 et 260, pour 2,40 m à 2,60 m de largeur, qui, eux, peuvent se monter sur des télescopiques allant jusqu'à 3 tonnes de capacité. Le nouveau Multigrab M Plus est l'outil idéal pour la manutention du fumier et de l'ensilage. Mais pas que ! Il a aussi été conçu pour des applications hors agricole, du type ramassage des déchets verts, copeaux de bois et déchets plastiques. Tout ça pour dire que le Multigrab M Plus est définitivement l'outil polyvalent par excellence. Au niveau des specs, les vérins du nouveau Multigrab M Plus ont été positionnés à l'arrière. Ceci lui permet d'avoir une des plus grandes ouvertures de griffes du marché. De plus, sa conception de forme arrondie permet de charger les matériaux volumineux tels que les rondins de bois. Et enfin, le fond du godet est volontairement court afin de permettre une pénétration optimale dans les matériaux durs. Concernant les équipements disponibles sur ce nouveau Multigrab M Plus, si on commence par la griffe, on va retrouver 4 configurations possibles. Première configuration, la griffe nue. Deuxième et troisième configuration, la barre de maintien. Sur notre version d'essai, elle est striée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va permettre de maintenir les matériaux à l'intérieur du godet et les striures vont permettre d'avoir plus d'adhérence, notamment sur les matériaux en bois, afin de les maintenir. Et enfin, quatrième et dernière configuration possible, les coquilles de protection, à savoir une coquille par dent. Ces coquilles ont un intérêt bien spécifique puisqu'elles vont permettre d'éviter de pénétrer dans les déchets plastiques. Maintenant, passons à la partie godet du Multigrab M Plus. Et ici, on va avoir deux équipements disponibles. Petit un, les joues latérales. Ces joues vont permettre d'augmenter le volume du godet, mais vont aussi avoir un intérêt pour ceux qui vont manipuler des déchets liquides. Et enfin, dernier équipement possible, la contre-lame boulonnée. Comme vous pouvez le voir sur cette version, on a une contre-lame boulonnée réversible et qui est composée de trois sections. Ça va permettre, petit un, d'inverser la lame lorsque celle-ci est usée, et petit deux, de n'avoir à remplacer que la section usagée. Avec ce nouveau Multigrab M Plus, spécialement conçu et dessiné pour les télescopiques, mais aussi avec plus de 500 outils disponibles aujourd'hui dans la gamme pour télescopiques, charges de surroues, valets de ferme, skid steer, mais aussi chargeurs frontaux, on peut vraiment dire que QUICK est devenu la référence des outils de manutention. Alors, n'attendez pas et contactez dès à présent votre distributeur QUICK qui sera à même de vous donner toutes les informations nécessaires sur ce nouveau Multigrab M+. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.